C'était donc pendant le spectacle que j'interprétais avec Mathilde Damais et qui s'intitulait Plus Affinité. Pour les deux dernières à l'Olympia, on a demandé à plein d'amis humoristes de venir faire des blagues, si je puis dire. Et donc j'ai demandé à mes camarades Didier-Bernard de... Tu vas m'écouter, bouffon ? J'ai demandé à mes copains, à mes demi-frères de participer au final. Et lorsqu'on s'est retrouvés tous les trois sur scène, effectivement, il y avait 1700 personnes qui se sont levées pour partir. Non, c'est juste pour le film de VHL. Les gens, ils faisaient la queue pour sortir. Et donc il y a eu un élan d'amour comme ça, deux fois de suite, deux fois à 1700 personnes, ce qui fait que ça nous a redonné un petit peu goût, mais c'est ça qui a fait des marreurs. Ça, c'est mon divin. Pour les chocobés. Donc voilà l'histoire, Bernard. Non, je suis heureux. Non, je vois que ça change les photos un petit peu par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Cette jeune personne qui est au premier plan, la Sophia Le Saffre, que vous allez retrouver, vous allez voir, c'est super. On est content vraiment d'avoir découvert cette choupinette de 16 ans, qui avait à peine 16 ans quand on l'a... Non, c'était avec la choupette. Non, non, on a été plus gentil avec elle, qu'avec la choupette. D'ailleurs, par rapport au premier film, vous allez aussi maintenant, s'il vous plaît, retrouver un petit peu l'enfant, vous savez qu'il nous avait accompagné dans le premier film. Voilà, 16 ans plus tard, il a grandi. Je profite aussi d'être en Alsace pour dire bonjour, je ne sais pas s'il y a des bulousiens dans la salle. Ouais ! Non, 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 non. Non, parce que j'étais au lycée Schweitzer, si jamais il y a des gens qui sont là. Bonjour, ça fait toujours quelque chose de venir ici pour moi. Tu peux nous parler un peu à Alsace ? Allez, allez, allez ! Monsieur Chocleux ! Monsieur Chocleux ! Tu n'as plus de chansons ? Oh, je n'ai plus de chansons avec mon ami, il m'a en plus de cœur. C'est la sigonne qui est tombée dans le haut, dans le bar, c'était un vieux sketch. Il n'ose pas, il n'ose pas. Non, non, non. Non, mais voilà, ma petite jeune fille, c'est un petit peu celle qui va nous accompagner toujours du film. Vous allez voir, elle a 16 ans. Maintenant, on va bientôt en 27, parce que c'est long, le temps de tourner, de monter. Elle est formidable, et ce n'était pas évident pour elle de nous suivre. D'ailleurs, au début, je crois que, parce qu'elle l'a raconte souvent, c'est vrai qu'elle est formidable, elle se marrait, nous regarder, la salle. Elle était spectatrice à la fois, il y a actrice, et puis quand on faisait des scènes avec elle, elle n'arrête pas de bouffer, de rire, ce qui fait qu'on recommence les scènes. Il dit, mais je suis désolé, mais vous me faites rire, je suis spectatrice. Mais, mais, hey, il faut que tu joues. En fait, je les scourais moins dans le texte que nous, parfois. Elle serait beaucoup plus. Oui, oui. Moi, j'ai tout touché, moi. Moi, dans mon contrat, c'était « Je t'arrive à l'heure, tu sais ton tête ». Moi, j'étais plus trappé. Merci de vous dire si nombreux, parce que c'est vrai qu'on a présenté des idées, hier, en étant Belgique, on a eu un succès aussi incroyable, les gens viennent... Parfois, non ? Voilà, puis en sortant du film, ils ont l'air d'être très, très heureux, ce qui nous fait aussi, évidemment, très plaisir. J'espère que vous aussi, vous passerez un super programme pour présider les trois frères. D'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à communiquer avec nous sur les réseaux sociaux qu'on a créés, spécialement pour vous. Et pour nous, c'est lesinconnus.fr. Allez-y, allez-y. Allez-y. C'est à vous, ça vous appartient. Si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, qu'il y a mon verre. Vous êtes adultes, vous faites ce que vous voulez. Ben voilà, nous, on a du boulot derrière, parce qu'on a quelques interviews. encore des salles à présenter. Et puis, bonne choupeau de ce soir. Donc, il y a quand même du taf. Merci d'être venu ici. Merci beaucoup. A la classe. Bonne soirée.